Bon dimanche, il est 10h. Elle vous informe ce matin, Aline Jacobs. Bonjour Aline. Bonjour. A Paris, un homme a poignardé des passants dans le quartier de l'Opéra hier soir. Bilan, deux morts dont l'assaillant et quatre personnes blessées. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique, l'auteur des faits, est français. Il est âgé d'une vingtaine d'années et est né en Tchétchénie. L'agresseur n'a pas d'antécédent judiciaire. Ses parents sont en garde à vue. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Colomb, préside en ce moment une réunion d'état-major. Dans le reste de l'actualité, le palmarès du concours Renne-Elisabeth Deschamps est connu. C'est le bariton allemand de 27 ans, Samuel Asselhorn, qui a été sacré premier lauréat. En deuxième place, on retrouve la mezzo-soprano française Eva Zaitchik, suivie de la basse chinoise Aoli. La franco-belge Marianne Crookes est classée sixième lauréate. Et l'autre candidate belge, Charlotte Winchberg, fait partie des six lauréats non classés. Autre moment musical, hier soir au Portugal, Israël a remporté le concours de l'Eurovision. Une chanson avec une chanson intitulée Toy, interprétée par la chanteuse Netta. Ce titre est inspiré par l'esprit du mouvement MeToo, mouvement contre le harcèlement. C'est la quatrième fois qu'Israël remporte l'Eurovision. En Catalogne, ça ne passe pas pour Kim Thora. Le député n'a pas obtenu la majorité absolue au Parlement de Barcelone pour être élu au premier tour à la présidence de la Catalogne. Sa candidature a été proposée jeudi par le président destitué, Carles Puigdemont. Kim Thora a cependant encore une chance d'être élu demain lors d'un second tour. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, entame aujourd'hui à Pékin une tournée mondiale. Objectif, sauver l'accord nucléaire abandonné par les Etats-Unis. Mohamed Javad Zarif se rendra ensuite à Moscou et à Bruxelles. Et puis, en football, pour terminer, en Play-off 1, on connaîtra peut-être le nouveau champion de Belgique ce soir. Le club de Bruges peut être sacré s'il ne perd pas à Sclessin face au Standard à 18h. Les deux autres rencontres programmées à la même heure sont Gant Anderlecht et Gank Charleroi. C'est la fin de ce flash et place tout de suite au Décodeur avec vous Fabrice Lambert. Oui Aline, merci beaucoup. L'information reviendra à 11h. Et pour l'heure, on va ouvrir cette page d'écryptage de l'actu média jusqu'à 11h. Merci d'être là. La première, 10h, 11h, le dimanche, les Décodeurs RTBF, Fabrice Lambert. Très beau réveil à notre compagnie, belle matinée. Cette question principale qu'on se pose ce matin, sommes-nous suffisamment critiques par rapport aux sujets médias que la télé, la radio, le web nous livrent et vous livrent chaque jour ? Question que l'on va se poser avec deux exemples, un belge et un français, d'un journalisme qui se fait un peu différent des médias traditionnels. L'exemple français, ce sera Data Girl, un projet qui a 4 ans déjà mais qui vient d'accoucher cette semaine d'un long documentaire. Il s'appelle Démocratie. L'équipe de ce documentaire était à Bruxelles cette semaine, à Paris, en duplex ce matin dans un instant. Le marketing de la sueur, sujet un peu particulier, la rubrique de Fred Brébant ce matin. Gilles Quastio, lui, nous parlera de la voix humaine imitée par les robots. Pour réserver dans un restaurant par exemple, l'assistant vocal le fera à votre place. Fête des mers ce dimanche, deux exemples de créations médias sur ce sujet. Ce sera Lucie, réjoisie en fin d'émission. Voici donc pour le sommet du jour, merci de votre fidélité. Mais avant cela, comme chaque dimanche, pour débuter les Décodeurs, le résumé des temps forts médias, c'est la semaine des médias. 10h-11h, les Décodeurs RTBF sur la première. Alors, nous déclarons le 63e Festival international du film de Cannes. 19e semaine de l'année pour l'ouverture du 71e Festival de Cannes, avec l'Iran cette semaine en toile de fond. Ce film de Faradhi qui a ouvert les festivités, et puis une autre partie du monde suspendue aux lèvres d'un président américain, bien décidé à tenir ses promesses et sortir de l'accord iranien sur le nucléaire. Sur le fil, tendu iranien cette semaine, un funambule devenu un habitué du genre, une éclipse tout en poésie, finesse et engagement, une leçon de cinéma offerte par Edouard Baer. On est là, on va vivre une expérience collective, c'est assez rare aujourd'hui, vous savez, d'être tous ensemble, peut-être même assis à côté de gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne nous a pas présentés, peut-être même des gens d'autres milieux, des gens d'autres générations, d'autres pays, de couleurs différentes, tout ça n'existe pas. On est tous ensemble pour assister à une séance de cinéma. Si Edouard Baer a fait l'unanimité dans ce que l'on vient d'entendre, de l'autre côté de l'Atlantique, Trump, lui, a fait de l'Iran un sujet de division avec le vieux continent. L'Europe unit cette semaine pour dénoncer une position unilatérale américaine. La décision sur l'Iran n'est pas seulement la décision de trop, estime beaucoup, elle est surtout d'une autre nature, un diktat imposé aux Européens, sans tenir le moindre compte de leur avis pour déchirer un accord qu'ils avaient également négocié et signé. Si le régime iranien poursuit ses aspirations nucléaires, il aura des problèmes comme il n'en a encore jamais eu avant. Dommage qu'au latéral d'un accord nucléaire déchirait une tension historiquement nouvelle entre Iran et Israël cette semaine. Une plaire ouverte avec le plateau du Golan en Syrie comme terrain d'affrontement, c'est sans conteste le fait médiatique marquant de cette semaine. Une surprise, c'est comme ça que les pronostiqueurs ont accueilli la nouvelle de l'élimination de la Belgique cette semaine en demi-finale du concours Eurovision. Une Belgique absente donc de la Grand-Messe portugaise hier soir, et donc une semaine sans voix. Pour la Belgique. Et me regarder dans ma glace Pour me retrouver en face D'une petite fille Le premier silence, il est venu début de semaine avec l'annonce de la disparition de Moran. Surprise aussi car le rideau est tombé alors que l'artiste signait son retour. Paradoxe et contraste d'une semaine média qui finalement nous laissera sur le regard un peu triste de cette fillette à la corbeille fleurie de Picasso, vendue cette semaine à 115 millions de dollars. Voilà, c'était l'actu média, un peu triste en début de semaine avec cette disparition. Restez avec nous, on parle du premier débat dans un instant. A-t-on besoin plus que jamais aujourd'hui d'un journalisme qui réveille le sens critique ? C'est le débat et la question qu'on vous pose ce matin dans les Décodeurs. Voilà, c'est un des documentaires, si vous avez du temps ce dimanche, on vous le conseille, allez le voir, c'est sur Youtube et sur d'autres plateformes je pense, ils nous le diront dans un instant. Il s'appelle Démocratie, il interroge la manière dont aujourd'hui la démocratie peut être vacille, qu'est-ce que ça représente au juste ? On va ouvrir une page avec l'émergence d'Internet, de ce qu'on appelle le data journalisme. C'est un journalisme un peu plus de vérité, plus critique, plus pédagogique. Vous étiez tous les trois cette semaine-ci, d'abord à Mons en début de semaine, Mondaneo, mais puis au théâtre, au cinéma-galerie je pense, jeudi. Je vous accueille tous les trois en duplex à Paris. Vous avez créé Data Gueule, je vous salue tous les trois, Henri Poulin, Julien Goetze et Sylvain Lapoie. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous, merci de votre accueil. Bonjour. On ne parvient pas, c'est de la radio, c'est ce qui fait le charme, on ne parvient pas à identifier des visages derrière ces trois triples. Bonjour, merci d'être là. Dans un instant, on parle précisément du projet Data Gueule. On verra sans doute avec Henri Poulin qui est réalisateur, auteur, producteur. Henri, vous avez été à la base de Data Gueule il y a quatre ans. J'accueille Jérôme Van Reuchewelt. Bonjour à vous Jérôme. Bonjour. Là c'est la Belgique, je parle d'un exemple français, Data Gueule, on en parle tout de suite. Vous, vous êtes responsable de communication de pas mal de choses en Belgique, notamment une campagne citoyenne qui s'appelle Tam Tam, à un an des élections régionales, chez nous, fédérales et aussi européennes. Vous avez aussi créé un nouveau média, il s'appelle Tout va bien, en marge du Festival Esperanza. On vous a invité justement pour avoir votre avis sur aujourd'hui, comment fonctionnent les rédactions traditionnelles et comment vous interrogez, vous, de l'extérieur, le métier de journaliste. Avant toute chose, Henri Poulin, depuis Paris, en duplex ce matin, quelle était vraiment la vraie intention, quand vous avez créé en France, un média sur Youtube qui s'appelle Data Gueule ? Alors il y avait plusieurs intentions. Peut-être que la toute première, c'était de se permettre, puisque nous étions diffusés sur les réseaux, sur Youtube, sur un espace soumis aux commentaires, aux discussions et dans lequel nous pouvions proposer les sources nous permettant d'élaborer nos vidéos, de s'offrir une grande liberté éditoriale, de se permettre une vraie subjectivité. Donc de nourrir une pertinence documentée, enquêtée, sourcée, mais de se permettre d'aller un peu plus loin que là où vont normalement les médias traditionnelles soumises à la nécessité d'être équilibrées, d'offrir plusieurs points de vue simultanément sur un même sujet, sur des débats, et comme on se confrontait à des problématiques politiques, économiques et sociales, même extrêmement politiques, on se permettait d'être très subjectif, puisqu'on proposait nos objets audiovisuels à la critique et aux commentaires. Voilà, j'ai retenu déjà un mot qui m'intéresse, c'est la liberté éditoriale. On verra si vous avez le sentiment que des rédactions plus traditionnelles, des journalistes plus classiques n'ont pas forcément cette grande liberté. On va, si vous le voulez bien, entendre tout de suite le projet à plus ou moins 3 ou 4 ans. Une des capsules vidéo que vous avez produites, il y a 70 en tout, je pense, sur YouTube. C'est un des sujets développés par DataGuel. Voilà un peu l'esprit que l'on peut entendre sur les réseaux depuis 3 ou 4 ans. Quand il y a deux poids, deux mesures, tout est une question de balance. Bonjour. Tush, hash, ganja, bœuf, weed, kiff, skunk, sincé. Derrière ce champ lexical fleuri se cache une plante ancestrale, le chanvre. Et une consommation, elle, bien moderne, celle du cannabis. La drogue la plus populaire dans le monde. Rien qu'en Europe, en 2011, sur un million de saisies de stupéfiants, 80% étaient des produits dérivés du cannabis, herbe, résine ou plant. Voilà, on l'a entendu déjà en rythme. Et une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des médias plus classiques, c'est Julien Goetz. Vous êtes auteur, Julien. Comédien aussi, chroniqueur sur Radio Nova, je pense. Julien, c'est la voix de vous qu'on vient d'entendre ici. C'est votre voix. Oui, tout à fait. En fait, ça s'est fait assez naturellement, puisqu'on a travaillé sur l'écriture du premier épisode avec Henri. Et puis, c'était une écriture qui était assez proche de ce que je peux faire en voix, enfin de mon langage parlé. Il y a un vrai contraste entre un sujet journalistique assez classique, ici dans ce qu'on vient d'entendre vous parler du cannabis, par exemple. Il y a un vrai contraste entre une rédaction qui pourrait faire un sujet plutôt classique sur l'usage du cannabis, et puis ce qu'on vient d'entendre dans la façon dont vous le menez. Oui, mais ça rejoint la liberté qu'évoquait Henri à l'instant. C'est-à-dire que c'est une liberté aussi d'écriture, où on a pu développer un style d'écriture qui nous appartient, avec, malgré le parti pris, quand même une grande clarté des informations, et une grande rigueur sur les informations qu'on traite et la façon dont on les traite. Mais à l'intérieur de ça, effectivement, il y a une liberté d'écriture et une envie d'écrire quelque chose qui soit plaisant, à écouter, à suivre, avec un rythme, avec quelque chose qui tient pendant 30 minutes ou 90 minutes en fonction de ce qu'on fait. Restez avec nous depuis Paris. À Bruxelles, c'est Jérôme Van Roechevel qu'on a invité ce matin. Vous avez fait science politique, Jérôme. Vous bidouillez un peu, si je puis dire, des vidéos sur YouTube. Vous essayez de faire un journalisme différent. Est-ce qu'aujourd'hui, comme disait l'équipe française, peut-être qu'un des problèmes dans les rédactions plus classiques, c'est cette liberté de ton, cette liberté individuelle ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, en gros, d'abord, je crois qu'au niveau médiatique, il y a une diversité de médias déjà maintenant. Donc, il y a autant des médias alternatifs que des médias plus classiques. Et que c'est dans ce paysage-là que nous, on a envie de s'inscrire. Et donc, c'est clair qu'on a, nous, en tout cas, de notre côté, réunis des jeunes qui ont envie d'avoir une liberté de ton et une volonté de politiser aussi certains faits d'actualité. Donc, c'est-à-dire de prendre un fait d'actualité et de voir ce qui se joue en termes de rapports de domination, en termes d'enjeux de société. Et c'est vrai que parfois, dans certaines rédactions, la neutralité amène à dépolitiser certains débats, voire parfois une neutralité qui est une fausse neutralité, d'un côté comme de l'autre, en fait, amène à une certaine représentation de la réalité qui ne convienne pas nécessairement à tout le monde. Vous publiez des vidéos, Jérôme, avec votre équipe, autour d'une campagne citoyenne que peut-être le public connaît, c'est la campagne TamTam, à un an des élections. Il y a un tout nouveau média que vous avez créé, qui s'appelle Tout va bien, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment du journalisme, à votre avis, votre travail ? Alors, je pense qu'aucun des deux n'est réellement du journalisme. La campagne TamTam est clairement militante, dans le sens où on a envie de pouvoir décortiquer certaines mesures politiques dans les grandes tendances néolibérales, pour amener le public à se mobiliser, de nouveau sur des enjeux politiques très concrets. Donc, il y a vraiment une optique de mobilisation. Et donc, à ce niveau-là, on considère et on assume totalement que la campagne TamTam est militante. Pour ce qui est du média, tout va bien. Là, effectivement, c'est moins militant. Donc, c'est clairement l'idée de donner la parole à des jeunes qui ont envie de donner un autre regard sur le monde et sur l'actualité. Et de nouveau, dans cette perspective politique, à vocation, à vulgariser, à aller chercher un autre public, puisque l'enjeu, évidemment, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, à un endroit où il y a un public jeune, de plus en plus jeune, qui est présent de moins en moins devant, disons, les médias traditionnels, devant la télévision notamment, devant la presse écrite également. Et donc, effectivement, il faut pouvoir innover, expérimenter de nouvelles formes de médias sur les réseaux sociaux pour aller chercher un public qui est présent. Oui, c'est le sujet ce matin dans le Décodeur. Les médias alternatifs, au départ de deux exemples, un exemple français, trois personnes en studio ce matin, pour DataGuel et un documentaire long format qui vient de sortir cette semaine, c'est La Démocratie. Et puis, avec vous, Jérôme. Sylvain Lapoy, vous êtes journaliste, un des trois qui êtes présents ce matin, et DataGuel. Est-ce qu'aujourd'hui, le point commun entre l'exemple belge qui est invité en studio et le vôtre, ce n'est pas justement invité autour d'une table quand on décide de faire un sujet d'autres personnalités que des journalistes ? Vous vous entourez, vous, de réalisateurs, de comédiens. Est-ce que c'est une nouvelle façon aussi de faire du journalisme aujourd'hui ? C'est de ne pas uniquement rester entre journalistes. C'est un peu ce qu'il nous a réunis avec Julien. On a travaillé dans un média expérimental à l'époque qui s'appelait OVNI.fr et qui réunissait dans un même bureau des designers, des développeurs informatiques et des journalistes pour essayer de voir ce que ces compétences pouvaient faire ensemble. Après, la démarche qu'on a avec DataGuel, elle est finalement très classique parce que c'est une démarche documentaire mais dans des formats un peu innovants et avec une cible innovante qui est principalement Internet. On est d'abord publié et d'abord diffusé sur Internet. La différence, je pense, c'est que finalement, on essaye de tirer tout le profit de chacune de nos compétences. On est tous les trois des obsessionnels de nos compétences respectives pour finalement essayer d'avoir une autre exploitation du sujet qui n'est pas, je vais lâcher le mot, dans une hiérarchie classique de rédac avec des spécialistes, des rubriques CAR, des rédacteurs en chef qui tranchent, etc. On est dans une communication beaucoup plus transversale entre les métiers et qui fait que finalement, je suis très à l'écoute de ce que me dit Julien qui enquête également avec moi. Je suis très à l'écoute de ce que dit Henri et on essaye de faire que finalement, nos compétences, plutôt que de s'accumuler dans une chaîne hiérarchique et dans une chaîne de production documentaire, finalement, se communiquent pour créer un objet qui soit cohérent sur le fond et sur la forme et qui du coup offre une porte d'entrée plus puissante et plus efficace dans le propos pour le public qu'on espère toucher. On parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle l'infobésité. Je n'aime pas trop ce mot, mais c'est l'obésité avec l'information. On est inondé chaque jour d'informations. Depuis quelques mois, on parle des fake news aussi. On a le sentiment, en vous invitant ce matin, du côté des Français, Sylvain Lapoix peut-être, qu'on n'a plus jamais besoin aujourd'hui de sujets journalistiques qui sont extrêmement critiques, extrêmement pédagogiques, qui donnent beaucoup de chiffres. C'est ce qu'on appelle aussi le data journalisme. Je rejoindrais cette idée du président intervenant sur le fait que l'objectivité est aujourd'hui une espèce de vache sacrée, un truc dans les rédactions qu'on entretient comme une mythologie, et qu'Henri l'a très justement dit, et on l'assume tous les trois, est une illusion qui finalement crée un rapport distancié au public qui est problématique. Les citoyens et les citoyennes, quand ils regardent ça, ils ont l'impression qu'on va leur livrer la vérité. Datagone ne prétend pas livrer la vérité. Par contre, ce à quoi on s'attache énormément, notamment avec Julien dans la recherche et le fait de donner nos sources, c'est qu'on va énormément sourcer, on va aller finalement se réapproprier des expertises en allant au bout des sources et en accumulant une grande quantité. Et ces sources, on va les livrer à la libre analyse des internautes pour pouvoir être critiqués. Donc finalement, dans cet échange où on crée à la fois, on essaie de recréer une expertise, mais d'un autre côté, on ouvre cette expertise pour dire que n'importe qui peut venir vérifier et que si ça se trouve on s'est trompé, pour moi, c'est aussi une façon de réinstituer la confiance et de créer un autre rapport à l'information. Si je peux juste rajouter une petite chose, Julien Goethe, je pense qu'on essaie de remplacer l'objectivité qui effectivement rend tout lien entre les journalistes, les médias et ceux qui les lisent ou les regardent. On essaie de remplacer cette objectivité par la sincérité qui, elle, crée du lien humain et crée du lien entre celui ou celle qui parle et celui ou celle qui écoute et qui peut répondre à cette sincérité-là. Dans un instant, on parlera de votre documentaire long format qui s'appelle Démocratie. Je reviens à Bruxelles d'un instant avec Jérôme Van Rochevelt. Est-ce qu'un journal télévision traditionnel, la grand-messe du soir, Jérôme, est-ce qu'elle parvient à aiguiser notre sens critique ? Quand on se retrouve devant un journal télévisé, est-ce que vous avez le sentiment que notre fonction d'esprit critique est en éveil ? Bon, alors, si vous me posez la question à moi, je ne vais pas nécessairement vous répondre positivement. Dans le sens où, effectivement, dans le meilleur des cas, disons qu'il y a juste un traitement de l'information qui dépolitise le sujet et dans le moins bon des cas, il y a une fausse politisation, enfin, il y a plutôt une vraie politisation du débat qui est cachée. Donc, ici, dernièrement, par exemple, on le voit en France, je prends l'exemple puisqu'on a des intervenants qui sont français, il y a les grèves de la SNCF ou l'occupation des facs par les étudiants. C'est clair que, pour le moment, on voit quand même une unanimité du côté des éditorialistes pour accentuer, disons, l'angle de vue sur les externalités négatives sur la population civile. C'est-à-dire les retards dans les trains ou le fait que les étudiants ne peuvent pas aller faire leur examen. Et il n'y a pas de traitement sur les injustices contre lesquels ces personnes se battent ou, en tout cas, les raisons politiques de cette colère-là. Et donc, ça arrive effectivement en Belgique, ça n'arrive pas tout le temps, ça arrive en fonction des rédactions, ça arrive en fonction des journalistes, mais c'est clair qu'il y a quand même cette puissance-là d'aller donner une certaine représentation des choses qui, parfois, soit dépolitisent les choses, soit ne correspondent pas à la réalité. Est-ce que le web parvient alors à ce moment-là d'être un outil plus percutant sur l'esprit critique et de dire qu'à côté d'un journalisme plus factuel comme la télévision ou la radio dans les rendez-vous des informations, on a une fenêtre numérique qui est beaucoup plus intéressante pour aller sur le fond et sur l'esprit critique ? Sur le web, il y a une énorme diversité de gens qui se sentent libres de dire un peu tout et n'importe quoi. Donc là aussi, c'est plutôt un terrain de lutte culturelle. Donc on va avoir autant des gens d'extrême droite qui vont traiter un même sujet politique que des gens plus progressistes que des complotistes et donc à ce niveau-là, effectivement, il faut pouvoir se dire qu'il y a une certaine horizontalité, il faut pouvoir l'assumer et alors c'est effectivement le jeu de la lutte culturelle, c'est-à-dire du format, du ton, des sources et alors faire confiance effectivement au public même si moi je pense que malgré tout, les réseaux sociaux aujourd'hui ont quand même réussi à conforter des bulles culturelles chacun de leur côté et que pour percer ça, au-delà de toutes les astuces qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, il n'y a rien à faire, il y a un travail de terrain aussi à aller effectuer. Voilà, il y a un travail rédactionnel et journalistique qui doit être important aussi dans nos rédactions. Ce matin, on n'est pas en train de balayer un journalisme plus classique et pour mettre en avant un journalisme numérique, ce n'est pas le but de l'émission ce matin. Henri Poulin, comme réalisateur, dans un instant on parle et on entendra une partie du documentaire Démocratie, sur le format vraiment, sur la manière dont les journalistes posent leur voix, sur la manière dont est monté un sujet en télévision. Vous faites un travail particulièrement intéressant vous sur la forme en tant que réalisateur. Est-ce qu'on peut informer le citoyen en ayant des formats plus attractifs et comment y arriver ? En fait, fondamentalement, tout ça, ça reste un récit. Ce sont des récits, on raconte des choses, ça reste des histoires. L'histoire, ça ne veut pas dire nécessairement de la fiction, de l'abstraction ou quelque chose de décorrélé hors solde du réel. Ce sont des récits qui s'inscrivent dans la réalité et on les aborde ainsi. Nous, parce que la réalisation est aussi un travail collectif, on travaille par grande porosité et pas par silos comme l'a expliqué Cylain précédemment, on s'attache à raconter quelque chose que c'est ainsi qu'on touche les gens. À ne pas asséner comme ça un discours d'en haut ou de côté ou peu importe. Ce qui est important c'est de rendre intelligible le monde et le récit depuis toujours, depuis le viet de l'Odyssée permet de le faire. Donc on s'attache à raconter quelque chose. Et vous dites toucher des gens, on a le sentiment parfois quand on regarde un journal télévisé, quand on entend un journal radio par exemple, on n'a pas toujours le sentiment que nos sens sont vraiment en éveil, qu'il y a une émotion mais pas nécessairement de la tristesse ou autre chose mais une émotion positive qui devrait être suscitée pour s'intéresser ou s'intéresser au sujet. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose effectivement d'un peu distant. Dans l'approche journalistique traditionnelle, classique, il consisterait effectivement à accumuler des données, des chiffres, des faits, des éléments d'actualité sans leur donner un peu plus de sens. Enfin, tout ça, il est quand même question de raconter la manière dont nous vivons ensemble. L'actualité, c'est ce qui relie les gens, c'est ce qui fait que nous sommes dans un espace commun, public, avec une destinée commune et comment raconter cette destinée commune. Oui, c'est un des garants aussi, Henri Poulin, je vous coupe volontairement parce que le temps passe très vite ce matin comme d'habitude. Un des garants de la démocratie, on en vient tout de suite dans le sujet démocratie, c'est un journalisme de qualité, un journalisme qui exerce cet esprit critique. On va écouter un petit passage de votre documentaire produit par DataGuel et financé en partie par l'audience, par les citoyens. Le documentaire Démocratie est en ligne depuis quelques jours. Si l'abbé ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Emmanuel-Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ses mots à l'Assemblée nationale, né trois mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi ? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions ? Ce gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ? Assez peu. Voilà le ton. Ensuite, on rentre dans des exemples très concrets dans le documentaire. Vous suivez à travers différents exemples en Europe. Ça peut être dans la région de Mulhouse, par exemple, Barcelone en Islande. Vous allez voir comment est-ce que certaines municipalités, certaines communes, comme on dit en Belgique, interroge la démocratie ? Je ne sais pas qui veut répondre Sylvain Lapoie comme journaliste, Julien ou bien Henri Poulin. Quelle a été vraiment votre intention derrière ce documentaire ? L'intention, c'est Julien Goetz du coup, l'intention, elle est vraiment d'interroger ce mot-là, démocratie. C'est-à-dire qu'on a lancé ce projet en pleine campagne présidentielle dans laquelle ce mot-là était si présent. Et à force de l'entendre, on s'est dit mais il y a quand même en fait, qu'est-ce qu'on met chacun derrière ce mot-là ? Qu'est-ce que c'est que ce mot démocratie ? Et donc, on a voulu s'interroger sur ce que c'était que la démocratie. Et au départ, on est partis parce qu'on a fait un chemin d'un an et on a été transformés par ce chemin-là, tous les trois, par les gens qu'on a rencontrés, les choses qu'on a lues, les expériences qu'on a vécues. On essaye d'en rendre compte dans le film mais à la base, on s'était dit voilà, on va y aller pragmatiquement. La démocratie, c'est le vote, on va prendre les choses un peu sur un plan technique. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que ce mot-là, c'était sans doute une expérience de vie. Parce que c'est ce qu'on a croisé quand on a croisé des gens qui pratiquaient la démocratie. Et c'est ce qui nous a touchés intimement, profondément. Et on a essayé de rendre compte de cette expérience de vie, de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est ce mot-là dans un film de 90 minutes qui est aujourd'hui disponible sur YouTube et Peertube. Voilà, justement, un film disponible. Vous avez souhaité le rendre gratuit, libre de toute utilisation de droit. Donc on peut le partager à l'infini. C'est le cas de toutes les vidéos de DataGueul. On a une licence Creative Commons qui est une licence qui a été créée notamment dans le cadre de l'esprit d'Internet de partage de savoir et qui vise aussi à permettre sa diffusion dans tous les cadres, tous les cadres non payants. C'est-à-dire dans n'importe quelle réunion, qu'elle soit politique, syndicale, dans des écoles. Beaucoup de professeurs viennent nous voir pour nous dire qu'ils utilisent ce matériau-là comme matériel pédagogique. Là, c'est aussi un matériel DataGueul qui est créé aussi comme un matériel de support à débat. Et donc on aime l'idée que n'importe qui peut créer un débat sur la base de notre travail. C'est juste un bien commun aussi. Ce film, notamment Démocratie, a été financé par 7 819 personnes, des citoyens et des citoyennes de France et pas que, de Suisse, du Canada, etc. De Belgique. de Belgique aussi. Et c'était donc normal de rendre ce film à celles et ceux qui l'ont financé, donc à tout un chacun. Vous dites plusieurs fois en expliquant Démocratie que c'est plus un film qu'un documentaire. Je reviens à Bruxelles, on a besoin de formats plus longs. Jérôme, Van Reuyscheveldt, vous avez vu Démocratie, le documentaire. Rapidement, on va marquer une pause dans un instant, mais votre sentiment, le côté pertinent d'un documentaire comme celui-là, à votre avis, pourquoi on a besoin de regarder ce type de film et de long format ? Déjà, il y a eu un travail de terrain qui était énorme et impressionnant. Je pense qu'ici, ce sont des journalistes qui se sont donné le temps de travailler la question. Je n'ai jamais travaillé dans aucune rédaction, mais en tout cas, de ce que je peux en voir de l'extérieur, c'est qu'effectivement, les journalistes maintenant sont soumis à une rigueur budgétaire, économique, qui fait qu'ils n'ont plus nécessairement le temps d'aller approfondir les choses. Ce n'est pas un manque de leur volonté à eux, mais c'est plutôt le système dans lequel ils sont incorporés. Et donc là, effectivement, cette équipe a pris le temps d'aller approfondir un sujet et du coup, ça en ressort un contenu extrêmement pertinent, super critique et qui prête effectivement à débat et qui amène du débat démocratique en parlant de démocratie. Est-ce qu'il faut du temps nécessairement quand on met en place et quand on traite des sujets, Jérôme Van Rocheveld, vous gérez en partie la communication d'une campagne citoyenne qui s'appelle TamTam. Quels sont précisément les thèmes que vous traitez dans cette campagne et pourquoi il faut du temps pour rendre audible auprès du public ce genre de thématique ? Donc nous, on traite, en tout cas jusqu'à présent pour la saison 1, la thématique santé, justice et travail. C'est la démocratie. Vous interrogez la démocratie. Effectivement, on interroge en fait les enjeux de société, ce qui a un impact sur les gens au quotidien tous les jours à travers effectivement des mesures politiques globales et macro mais en rendant en fait en vulgarisant les impacts qu'on crée sur le terrain. Et en fait, nous ce qu'on a fait comme travail, c'est récupérer tout le travail d'expertise qui existait déjà. Donc en fait, on a fait nous-mêmes, on n'a produit aucun savoir en tant que tel, si ce n'est la vulgarisation de ce savoir qui existait déjà. Donc c'était du travail académique, c'était du travail d'acteurs de terrain, des associations et même parfois juste des témoignages de gens qui vivent l'impact de ces mesures au quotidien. Et donc le travail qui a été fourni était essentiellement sur la forme d'outils de communication, de vulgarisation et de sensibilisation. Et le web permet ce genre d'approche, il faut du temps, il faut des moyens. On prend le temps ce matin justement d'interroger la manière de faire du journalisme en mettant deux exemples en avant. On vient d'entendre DataGuel, le documentaire Démocratie. Dans quelques instants nous aurons deux chroniqueurs, on va switcher un peu de sujet et puis on reviendra sur ce débat-là avec vous et un média qu'on ne connaissait pas en Belgique, il vient d'arriver, il est en marge d'un festival de musique. On verra aussi comment un festival de musique par exemple peut faire de la communication politique et peut faire en quelque sorte une sorte de journalisme alternatif. Le média s'appelle Tout va bien, on en parlera tout à l'heure mais avant cela une petite pause musicale si vous le voulez bien. c'est Police qu'on écoute ce matin Ken Stand Losing You et puis les décodeurs reviennent juste après. I called you so many times today And I guess it's all true What your girlfriend say But you don't ever want to see me again And your brother's gonna kill me And he's six feet ten I guess you'd call it cowardice But I'm not prepared to go on like this I can't, I can't, I can't, I can't stand losing I can't, I can't, I can't stand losing I can't, I can't, I can't I can't stand losing you I can't stand losing you Sous-titrage ST' 501 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 et donc des micro-capsules qui libèrent théoriquement cette encre au contact de l'eau et donc ici de la sueur. Le résultat était plutôt convaincant d'après les images du match, même si le logo n'est pas apparu de la même façon sur tous les maillots. Donc certains joueurs l'ont moins mouillé que d'autres, mais heureusement au final, l'équipe des Corinthians a gagné son match 2 buts à 1, ce qui était bon aussi pour le sponsor. J'imagine que le sponsor a demandé aussi de suer au plus vite pour que la marque arrive, pas en fin de match mais tout de suite. Ce n'est pas la première fois, je pense, Frédéric, qu'on utilise par exemple la sueur, la transpiration comme vecteur marketing. Vous avez raison, ce n'est pas nouveau, même si ici sur un terrain de football, cette action de l'apparition progressive d'un logo était inédite. Mais avant cela, il y a eu effectivement d'autres exemples de campagnes où le consommateur était invité à mouiller littéralement son maillot pour obtenir une récompense de la part d'une marque. En 2014, déjà aux Etats-Unis, l'agence de pub TBWA a imaginé une action assez audacieuse pour la marque de boissons énergisantes Gatorade. C'était un spot en caméra cachée qui mettait en avant le slogan « Sweat to get it », c'est-à-dire transpirer si vous voulez l'avoir. Et donc les clients qui voulaient acheter le produit devaient vraiment donner de leur personne dans le magasin. Ça a été tourné avec la complicité d'un célèbre joueur de football américain. Et donc là aussi, c'est le marketing de la sueur qui a été utilisé pour valoriser la marque et dire finalement qu'elle se mérite. Oui, la sueur. On a vu aussi parfois peut-être d'autres paramètres physiques. Oui, tout à fait. On a vu ces dernières années des campagnes assez singulières qui demandaient aux consommateurs de s'impliquer physiquement pour recevoir un produit ou pour bénéficier de certains avantages. Par exemple, l'année dernière, ce n'est pas la sueur proprement dite, mais la chaleur corporelle qui était le paramètre de référence pour cette campagne menée au Canada pour la chaîne de magasins Sports Experts. Dans une station de métro, les voyageurs avaient le choix entre prendre l'escalator ou monter les marches d'un escalier classique pour avoir une récompense. Lorsqu'ils arrivaient au sommet, une borne interactive avec détecteurs de chaleur corporelle mesurait leur état physique et ils recevaient un bond de réduction en fonction de l'effort fourni. Bref, plus ils couraient pour monter ce long escalier, plus le niveau de chaleur corporelle augmentait et plus la réduction chez Sports Experts était importante. Ou alors on prend l'escalator plusieurs fois. Dernier exemple, peut-être assez cocasse aussi, le rythme cardiaque. Oui, effectivement, je terminerai avec ça, même si on peut encore évoquer d'autres exemples du marketing de l'effort et de la sueur. C'était ici également pour une marque de boissons énergisantes baptisée cette fois Power Raid et menée là aussi au Brésil. Ce sont les étudiants d'une école de pub qui ont imaginé le système Power Pulse. En réalité, une fontaine de boissons Power Raid, à priori accessible à tous, mais qui ne se déclenche que si l'utilisateur affiche un rythme cardiaque d'au moins 100 battements par minute. Le sportif doit poser son doigt sur un capteur intégré dans le robinet de cette fontaine et donc prouver qu'il a lui aussi mouillé son maillot et qu'il a donc droit à une récompense. C'est ça le principe même du marketing de la sueur, impliquer le consommateur dans l'effort pour mieux valoriser la marque en question. Voilà, les créatifs doivent tout de même bien s'amuser en agence. Pas de marque sur votre chemise. Pas de sueur aujourd'hui, rythme cardiaque. Merci beaucoup Frédéric Brébant, journaliste au Trends Tendance. On peut vous lire dans le Trends et puis chaque dimanche dans Les Décodeurs. Merci à vous. Merci à vous. Les Décodeurs RTBF sur la première. Voilà, on va revenir dans le débat. Merci encore à Frédéric Brébant, Gilles Coistio aussi pour sa rubrique sur l'intelligence artificielle et la voix humaine imitée par les robots. On revient dans le sujet jusqu'à quasiment la fin de l'émission. Petite chronique spéciale dans un instant aussi sur la fête des mers avec deux cadeaux aux médias à offrir à vos mamans si vous le souhaitez. Nous avons trois invités en studio à Paris pour terminer le débat. Ils ont créé DataGueule il y a trois ou quatre ans. Ils viennent de livrer sur YouTube aujourd'hui, il y a quelques jours plus tôt, un documentaire qui s'appelle Démocratie. On terminera avec eux dans un instant. Jérôme est avec nous, Jérôme Van Reuchewelt. On vous a invité aussi, Jérôme, pour parler depuis ce matin, depuis dix heures, sur la manière dont le journalisme peut interroger le sens critique des auditeurs, des téléspectateurs, comment essayer de pousser la réflexion. Il y a un nouveau média que vous avez créé aussi, vous, avec une équipe, qui s'appelle Tout va bien. Si vous le voulez bien, on va entendre. La première capsule YouTube a été diffusée cette semaine-ci. On l'écoute en partie et puis on commente avec vous. Le président de la NVA, Bardo Weaver, a récemment demandé dans une carte blanche de choisir. De choisir entre accueillir des migrants et de l'autre côté maintenir notre sécurité sociale. Donc maintenir les pensions de nos petits vieux, les soins de santé, les allocations de chômage, les allocations familiales. Et voilà le rythme de cette première chronique. Pourquoi avoir appelé ce média Tout va bien ? C'est un clin d'œil un peu ironique à la société actuelle ? Alors effectivement, d'abord, c'est le clin d'œil ironique de « on va parler de l'actu, du monde, de là où tout va bien ». Mais en fait, au-delà de ça, au niveau de l'identité, nous, dans les jeunes qui se sont réunis dans le collectif, on a été, quand on a travaillé l'identité de la chaîne, on s'est tous rendu compte qu'on a été influencés par plusieurs références culturelles, les mêmes, et en ce compris le film La Haine. Et donc dans le film La Haine, il y a la fameuse histoire du mec qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, tout au long de sa chute, se dit pour se rassurer « jusqu'ici tout va bien ». Et donc en gros, c'était plus à ça qu'on faisait référence, c'est-à-dire où l'important, ce n'est pas la chute mais l'atterrissage, que dans un premier temps, du moins, à la chanson d'Aurel San, par ailleurs. Parce qu'Aurel San a fait cette fameuse chanson « Tout va bien ». Beaucoup de gens ont cru qu'on faisait référence à ça. Alors, c'est plutôt le film La Haine. Vous vous entourez, tout à l'heure, ceux qui ont écouté le débat, vous ne vous entourez pas que de journalistes. Ça me paraît intéressant de soulever aussi quel type de profil vous avez dans votre rédaction alternative. Alors déjà, on a effectivement, pratiquement toutes les personnes qui sont là ont une vision, un projet de société plus ou moins idéal en tête. Donc ça, c'est déjà la base, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont certaines valeurs, certaines choses à communiquer, quelles que soient leurs compétences. Et puis effectivement, il y a des profils différents. On a une journaliste seulement, et on a des réalisateurs qui ont été formés plutôt au cinéma. On a graphistes, motion designers évidemment pour la technique, et plusieurs, ce qu'on appelle des speechers chez nous. Donc c'est des gens qui maîtrisent certains sujets plus que d'autres, et qui ont la capacité d'écrire et de pouvoir parler face caméra. Henri Poulin est avec nous depuis Paris. Lui, il est producteur, entouré de Julien Goetz et Sylvain Lapoie. Est-ce qu'on parle vraiment de journalisme ici, dans ce cas-ci, à votre avis Henri Poulin, quand on entend une petite chronique comme tout va bien, qu'on vient d'entendre ici ? Oui, en tout cas pas moins que lorsqu'on entend, ou l'on regarde un sujet à un JT de 20h. Peut-être même davantage, puisqu'il y a un engagement. Je pense qu'il n'y a pas moins de travail en amont, peut-être probablement davantage. Oui, bien sûr, on peut parler de journalisme, mais ce n'est pas que de journalisme aussi. On peut parler d'un point de vue, et d'un point de vue sur un fait précis, avec une remise en perspective plus globale. Donc un travail qui est de journalisme, mais qui va peut-être au-delà même du journalisme. A votre avis aujourd'hui, quels sont les véritables sujets que les rédactions doivent mettre en avant ? Vous avez fait, vous, un long métrage sur la démocratie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sujets qui s'imposent plus que d'autres, qui sont des sujets d'époque ? Alors je passe la parole à mon camarade Sylvain. Merci Henri. Sylvain Lapoie. Oui, en fait je ne pense pas qu'il y a des sujets qui s'imposent, je pense qu'il y a surtout des approches qui s'imposent. Je te fais d'accord avec Henri dans le fait que finalement un journalisme engagé est aussi légitime, et parfois même plus légitime qu'un journalisme dégagé. Dégagé d'un contexte, dégagé d'enjeux sociaux, dégagé de rapports de force. A mon sens, ce n'est pas tant des sujets, c'est plutôt des modes de traitement. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une quantité considérable de données à traiter, et aussi de terrains à explorer, de nouveaux enjeux, de nouveaux engagements. Par exemple, sur le féminisme, sur la condition animale, sur la fin de vie, c'est des sujets très contemporains, l'effet des nouvelles technologies. Et pourtant, on continue de tendre les micros à des élus qui n'ont rien à dire, qui ne connaissent pas leur sujet, des acteurs qui sont strictement politiques, qui n'ont finalement pas d'opinion et qui ne vivent pas les enjeux. Pour moi, ce n'est pas tant des sujets que des nouvelles façons de les aborder, et s'écarter de ces vieilles méthodes, qui sont finalement des méthodes qui sont très charismatiques et très centrées sur les personnes qui ne sont que des représentants, et non pas celles et ceux qui les vivent et qui sont concernés. Est-ce que ça veut dire former différemment les nouveaux journalistes, les futurs journalistes, aujourd'hui à l'ère du numérique, avec ce que vous venez de dire sur l'importance aussi d'être proche des citoyens ? Est-ce que ça veut dire que les écoles de journalisme, et j'imagine qu'elles le font, doivent aussi réinventer la manière d'éduquer et de former nos journalistes ? Juste là, Henri Poulin, je ne suis pas journaliste, donc j'en parle un peu à distance, mais je pense qu'avant même toute question de formation, il y a un problème de contexte, et un contexte économique et social, de paupérisation des journalistes, qui fait qu'effectivement, les jeunes journalistes aujourd'hui se préparent à travailler dans des rédactions où ils n'auront pas le temps de développer des pas de côté, des regards singuliers, de remettre l'individu, l'humanité au centre des problématiques, et non pas des expertises de pseudo-technocrates. Donc tout ça c'est du temps, et du temps c'est de l'argent dans les rédactions. Donc il y a déjà un contexte, effectivement, qui ne pousse pas au travail que l'on voit naître en Belgique avec Esperanza, que nous on tente de porter, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement le contexte ne pousse pas à ça. C'est plus le web, c'est plus l'internet, les rédactions numériques, on verra, et ce n'est pas le débat aujourd'hui, pour payer aussi ces journalistes, vous avez le sentiment que c'est plus le numérique qui peut accueillir ces nouveaux journalistes ? Julien Goetsch, je me permets de rebondir là-dessus, je ne suis pas sûr que le web soit une solution, en fait ces choses-là existent sur le web, parce qu'à un moment donné il y a des journalistes, ou des gens qui sont passionnés des questions d'information, qui sont fatigués de ne pas se retrouver dans ce qu'ils voient, ou lisent, ou entendent, et qui ont un endroit, un espace de liberté, qui leur laisse la possibilité de le faire. Donc ils le font, mais ce n'est pas pour autant qu'ils le font payer, et encore moins quand ils le sont bien payés, parce que l'économie des médias sur le web reste encore sujet à plein de questions, même s'il y a des nouveaux modèles qui existent. Mais donc du coup, je ne pense pas que le web soit une réponse dans le sens où c'est un espace de liberté. Voilà, ce sera un autre débat. Merci en tout cas, on doit clôturer le débat maintenant. Merci, date à gueule, 3 français, la démocratie, démocratie vous le trouverez sur Youtube, et puis merci aussi à Jérôme Van Ruscheveldt, vous c'est le média, tout va bien. Merci d'avoir participé à un débat un peu plus long ce dimanche matin, mais important, sur la démocratie. Je l'avais dit, je l'avais promis, deux cadeaux un peu originales pour terminer cette émission, 10h53 sur la première, c'est Lucie que j'accueille comme chaque dimanche, Lucie Réjoisy, bonjour. Bonjour. Vous dénichez pour nous des petites perles, pour dénicher sur le web, c'est la fête des mères. Qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui, comme premier média que vous avez trouvé ? Oui, alors, fête des mères, 13 mai 2018, c'est dommage d'ailleurs de rendre hommage aux mères seulement une fois par an, elles devraient être fêtées chaque seconde de l'année, je tiens à le dire. Alors d'ailleurs, pas forcément pour leur amour inconditionnel, leur dévouement, les petites attentions qui font leurs particularités, mais avant tout justement pour leurs imperfections, ces petites choses qui nous énervent parfois, ou justement qu'on ne voit plus, notamment une chose qu'elles ont en commun. Quoi, par exemple ? Les messages qu'elles laissent sur les répondeurs, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, parce que les mères, elles nous appellent, les pères aussi, mais un peu moins. Généralement, ils sont adeptes d'un « ok » par SMS. Les mères, elles nous appellent, rarement au bon moment d'ailleurs, elles laissent généralement un message sur les répondeurs, voire plusieurs, et ce sont ces messages que l'autrice Mathilde Guermont-Pré a récoltés et remontés pour en faire. Je vous le donne en mille. Un podcast, j'imagine, en tout cas une création sonore. Une création sonore, tout à fait. Je vous laisse découvrir un petit extrait. On écoute ça. Salut Julien, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Salut ma beauté, c'est maman. Oui, bonjour ma grelotte. Salut ma petite chérie. C'était papa, maman. Oui, mon fils. C'est maman. Donc voilà. Reçu vendredi 13 à 19h08. C'est pour te donner une bonne nouvelle, j'ai mon micro-ondes, mais si tu savais que le délire que ça a été, parce que ce matin, je regardais la pub de Lidl, il y a un cuirier à 15,99 euros. Chez Darty, ils m'ont dit qu'il était à la poste depuis le 6. Et j'ai commencé à passer des commandes. Donc pour ta chambre, j'ai plein de choses. J'ai ton lit, les rideaux, les lampes, le fauteuil et la housse de couette. Voilà. C'est croustillant. C'est vraiment croustillant. On s'y reconnaît, on se reconnaît là-dedans évidemment, tous ces messages qu'on pense anodins au moment de les recevoir, voire inutiles. Et qu'est-ce qu'on les remet en perspective en fait, grâce à ce podcast. Et encore, je vous épargne les petits passages sur la santé, la santé des petits-enfants, quand elles jouent le rôle de baby-sitter. Combien de fois il a vomi, ou qu'il s'est fait piquer par un moustique. Et puis parfois c'est papa qui prend le téléphone aussi, mais en fait il répète tout ce que maman dit juste derrière. Et les mères inquiètent aussi, les mères qui annoncent des nouvelles importantes. Voilà, donc c'est un documentaire sonore drôle, et surtout émouvant, et qui remet bien à sa place. Oui, très chouette, vous l'avez dit, beaucoup de poésie dans ce qu'on vient d'entendre aussi. On peut l'écouter où ? Alors, il s'appelle Ses Maman, ça dure 4 minutes, c'est pas tout nouveau puisqu'il date d'avril 2015. Et vous pouvez l'écouter sur le site de Arte Radio, donc arteradio.com, c'est la plateforme de création sonore d'Arte, qui a aussi sa chaîne YouTube, et son compte Soundcloud, où vous pouvez aussi découvrir sa maman. Voilà, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout les messages que vos mamans laissent sur vos répondeurs. Lucie, une autre petite vidéo en ce jour des fêtes des mères ? Tout à fait, un petit court-métrage, bien web à découvrir sur YouTube, qui va toucher tant les mamans que leurs enfants. Il s'agit d'une scène imaginaire où on mélange les époques puisqu'on retrouve une fille adulte qui échange avec sa mère enceinte d'elle pour qu'il la rassure et la remercie. Et je vous en dis plus après ce petit extrait. Ah oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur de pas assurer, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur que t'aies peur de pas être aimée alors que t'es déjà beaucoup aimée et que t'es même pas encore là, ma petite. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur qu'un jour, je sais pas, tu sois triste et que moi, je m'en rende même pas compte. Comment je fais si un jour, je m'énerve sur toi et que je te dis des trucs que je regrette et que toi, après, ces trucs-là, tu t'en souviennes et que ça te gâche la vie ? Oh là là ! Wow, 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 maman, calme-toi. C'est quoi cette pression, là ? Je pense que c'est la pression que restentent toutes les mères avant d'accoucher, enfin, j'imagine. Mais tu t'apprêtes à faire un truc de ouf, tu t'apprêtes à donner la vie, déjà. Parait que ça fait super mal que tu peux y passer des heures, que tu peux avoir une fissure anale. Oui, oui, bon, c'est bon. Bref. Non, mais t'inquiète pas, tu m'as toujours dit que ton accouchement, pour moi, ça s'était super bien passé. Donc, tu vois ? Voilà, c'est une vidéo, je pense, fait près de 6 minutes. Très créatif comme sujet aussi. Oui, très, le ton vraiment web, évidemment, on n'ose un peu plus. C'est très émouvant ici aussi. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne de l'actrice youtubeuse Maud Bettina-Marie, qui est quand même plus de 200 000 abonnés. Alors, l'actrice qui incarne la mère, c'est Sophie-Marie Laroui, qui est une autre personnalité du web, puisqu'elle a longtemps incarné son double maléfique, la youtubeuse Vanesse Labomba, pour ceux qui la connaissent, lors de sa collaboration avec le magazine en ligne Mademoiselle. Et le tout est réalisé par Kevin Kojondi, le frère de Kian. Voilà, le mec de Bref, tout à fait. Deux petites capsules, donc, que vous pouvez tous soit envoyer à vos mamans aujourd'hui des messages subliminaux à transmettre. Moi, c'est quand même une petite préférence pour le podcast Arte qu'on a entendu en début d'émission avec les Répondeurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, moi j'en profite pour souhaiter une bonne fête à ma maman. Eh bien, on la salue, on lui fait un petit clin d'œil via la radio. J'espère qu'elle nous écoute. Oui, oui, elle nous écoute. Merci beaucoup, Lucie Réjoisie. C'est votre maman qui va clôturer cette émission de Décodeur ce matin. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je rappelle, le documentaire Démocratie en ligne, il est possible de réécouter toute l'émission, si vous le souhaitez, via lapremière.be, ovio.be. Très, très bon dimanche à tous. La messe, ce sera juste après les infos de 11h. Merci d'avoir été présents ce matin. La première présente La Nuit des Chœurs 2018. C'est 24 et 25 août prochain. Découvrez le concert-promenade féérique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, six ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Infos, nuitdeschœurs.be Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale, le CGT et le chocolat d'Arcy. Coéquipier. Coopératif. Collectif. Communauté. Copilote. Covoiturage au Luxembourg. Rejoignez-nous et faites du covoiturage pour aller au travail avec l'application et sur copilote.lu. Copilote, du ministère du développement durable et des infrastructures. La première est là, une présente, métamorphose. L'événement revient à Liège avec du feu, de l'émerveillement, des centaines d'artistes et une surprise monumentale. Métamorphose, c'est 50 spectacles gratuits à ciel ouvert. Du 9 au 13 mai, l'ensemble de la métropole liégeoise est en fête avec la Loterie Nationale. Après une septième saison qui a vu naître des talents d'exception, The Voice revient l'année prochaine pour une huitième édition. Inscrivez-vous dès maintenant sur rtbf.be slash The Voice. The Voice, là où naissent les étoiles. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada